Bonjour. Dans un entretien diffusé par Radio M, Louise Ahnoun, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, a fait des révélations très très intéressantes dans l'histoire du pays. Ainsi, elle a révélé que le général Gayet Salah était derrière le quatrième mandat, celui qu'il avait imposé, était derrière le cinquième mandat et n'ayant pas réussi à imposer le cinquième mandat devant la déferlante du Hirak, il a fait un coup d'État contre le peuple algérien, contre le Hirak, pas contre Boutflika. Parce que Boutflika avait annoncé le 23 mars, selon l'Usa Ahnoun, et ça je le confirme puisque mes sources me l'avaient indiqué à l'époque, et j'en ai parlé, et c'est pour cette raison que j'ai toujours dit que Gayet Salah a fait un coup d'État contre la volonté populaire. Gayet Salah s'est dressé contre la volonté populaire. C'est pour cela que beaucoup de gens me reprochent mon animosité envers Gayet Salah, et la raison, elle est connue. Le quatrième mandat imposé, je l'avais expliqué à maintes reprises, dans différentes interventions. Donc, l'Usa Ahnoun avait révélé, et chose exacte, il n'y a pas le moindre doute sur ces déclarations, que le Abdel Aziz Boutflika avait appelé Gayet Salah, il lui avait fait part de sa décision de démissionner dans les 48 heures, c'est-à-dire de mettre fin à son mandat, et que sa démission va entraîner tout le monde, y compris Gayet Salah. C'est ça qui a fait que Gayet Salah, le lendemain, s'est rendu à Ruegla, et avait prononcé son fameux discours dans lequel il évoquait l'article 102 pour démettre le président de la République. Or, le président de la République était déjà démissionnaire. Pourquoi a-t-il agi ainsi ? C'est pour que ce bonhomme s'éternise au pouvoir, mais nul n'est éternel, puisque six mois plus tard, sept mois plus tard, il a dû quitter ce monde. paix à son âme, en tous les cas. Donc, en asissant de la sorte, Gayet Salah a fermé la porte à une Algérie nouvelle, a fermé la porte à un avenir brillant qui attendait l'Algérie et le peuple algérien. Gayet Salah, par égoïsme, a fait que cette révolution du 22 février s'est trouvée violée, violentée, et détournée par un général qui aurait été normalement dans dans son jardin cultivé ou bien dans un asile de vieillard. Voilà. Il n'avait pas sa place à la tête de l'état-major. Mais ça, c'est une autre histoire. De toute façon, cet épisode, je le raconte en détail dans mon prochain ouvrage qui paraîtra avant la fin du mois de décembre, où je suis obligé de consigner toute cette période, toutes les péripéties, tout ce qui s'est déroulé durant cette période du Hirak et bien avant, c'est-à-dire ce qui a été à l'origine de cette contestation populaire, sera consigné dans un ouvrage qui sera un livre d'histoire qui restera dans la mémoire du peuple algérien. Parce qu'on ne saurait se taire ou ne pas écrire cette histoire contemporaine dont nous sommes témoins. Dont nous sommes témoins. Louisa Hinnoun, personnellement, je n'ai aucune relation en particulier avec elle. Je ne l'ai jamais rencontré. J'avais de l'admiration pour cette dame dans les années 90, parce qu'elle avait un franc parlé de tous les partis politiques, de tous les chefs de partis politiques. Je me rappelle, lorsque tout le monde venait à la télévision dans l'émission de Mouara Tchoubine face à la presse et tout le monde tirait à bout les rouges sur Hamrouch, Mouroud Hamrouch qui était à l'époque chef du gouvernement comme s'il était à l'origine de tous les mondes du pays. Or, la seule qui à l'époque s'était opposée et avait répliqué en disant Mouara Tchoubine Mouara Tchoubine ne m'a rien fait, c'est Chéli qui m'a mis en prison parce qu'elle a mis en prison tout le monde démocrate, islamiste, trotskiste, berbériste, défenseur des droits de l'homme, ancien Moudjahidine, il n'a épargné personne. Et elle avait dit c'est lui qui a les mains tachées de sang des jeunes Algériens d'octobre 88. Elle l'avait dit alors que Chéli était encore au pouvoir. J'avais donc une grande admiration pour cette dame. Par la suite, Mouza Hounoun a fait de la politique à sa manière, elle est libre de faire la politique qu'elle veut, au point où, lorsque on m'avait fermé mes deux quotidiens, mon journal Jairidati, et on s'est mis à me harceler judiciairement pour avoir parlé de la santé de Boutflika et demander où est passé Boutflika, Mouza Hounoun, je me rappelle, dans une conférence de presse, s'en était prise à moi en me disant de quoi se mêle-t-il et pourquoi parle-t-il de la santé du président ? En quoi ça nous intéresse ? C'était, je m'en souviens très bien, les paroles de Boutflika que Dieu lui pardon, de toute façon, c'est pas parce qu'elle a tenu ses paroles contre ma personne que je vais lui en tenir rigueur, mais lorsqu'elle dit une vérité historique, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte, il faut lui tirer un chapeau bas. Au revoir.